Namaste les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Nous voilà ensemble pour ce nouvel horoscope du 10 avril. Des petits changements, je vais vous expliquer ça tout de suite, j'en bafouille. Une petite introduction beaucoup plus courte parce que c'est un peu long, et des nouveautés au niveau du tirage des cartes et des façons de les faire. Donc à tout de suite pour voir ces nouveautés. Donc nouvel horoscope, nouveauté comme je disais en préambule. Donc tout d'abord merci aux nouveaux abonnés, il y en a eu encore, on est un petit peu plus de 900 maintenant, ça fait plaisir. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Bon anniversaire aux Béliers et aux Bélières qui vont le fêter cette semaine. Donc comme je le disais, en préambule, nouveauté, donc là on va retrouver de la numérologie pour voir un petit peu l'ambiance de la semaine. De la numérologie, je fais une petite aparté aussi avec le tarot onirique pour voir avec trois cartes, avoir une précision un peu plus de la situation actuelle pour chacun et chacune d'entre vous. Idem avec une petite aparté aussi avec trois cartes pour le sentimental. Alors qu'il y aura un rapport ou pas avec les autres cartes, ça on va le découvrir au fur et à mesure. Mais pareil, il y a vraiment le petit côté vraiment love, mais plus précis. Et bon, évidemment, après vous ne prenez que ce qui vous parle, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde de tellement nombreux. Donc voilà, donc je vous laisse découvrir toutes ces nouveautés. Et puis, très bientôt, n'hésitez pas à liker, à partager, parce que moi ça me fait toujours plaisir, même si je fais ça en amateur. Donc c'est toujours agréable d'avoir des pouces et puis des nombres de vues aussi. Donc voilà, très bonne semaine à tout le monde et à bientôt. Namasté les béliers et les bélières. Bon anniversaire à ceux qui vont et celles qui vont le souhaiter cette semaine, puisque on est toujours dans votre signe. Donc on commence par l'oracle des esprits des animaux, comme d'habitude, pour l'ambiance générale. Et donc vous avez eu un très beau pan. Donc le pan au niveau de la symbolique, c'est, comment dire, du renouveau. Je crois que la semaine dernière, vous avez été un petit peu dans le même style aussi. Du renouveau, bon, ça peut être dans la continuité, mais avec une amélioration. Ça peut être aussi quelque chose de complètement différent de ce que vous pouviez faire en ce moment. Donc en même temps, c'est quelque chose qui vous permet de durer dans le temps. Ce changement ou ce renouveau, cette remise en question. On va voir si on a plus de précision dans les autres cartes. Mais là, il y a vraiment ce côté, en même temps, de vous laisser un petit peu aller. Laissez-vous, faites confiance à votre intuition. Il y a vraiment ce côté-là aussi qui ressort. Donc il y a vraiment, il y a du changement, mais pour dans la longévité. C'est-à-dire que le prochain changement n'aura pas lieu tout de suite, tout de suite. Ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez eu donc le 24, ce qui vous fait 6. Donc en numérologie, c'est tout ce qui est la tempérance, l'harmonie, le bien-être. Donc je pense qu'en plus, stabilité affective. Alors je pense que c'est là, c'est plus précision au niveau du couple. Enfin du moins, du relationnel avec les autres. Il y a vraiment une stabilité. En même temps, je vous dis le 6 en numérologie, c'est surtout le bien-être, l'harmonie avec les autres, avec l'entourage, avec l'environnement. Donc c'est peut-être ça aussi qui, si on veut essayer de rejoindre le pan, qui se met en place parce que bon, vous avez pris des décisions, vous avez fait, vous avez mis des paroles en action, on va dire, des pensées en action. Et donc là, il y a vraiment ce côté de, comment dire, de renouveau, mais vraiment pour vraiment vous adapter à quelque chose qui vous ressemble plus, qui vous correspond plus. Mais on sent surtout que c'est au niveau du relationnel, de l'émotionnel, que là vous allez retrouver, ou trouver une stabilité, une harmonie. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu automne. Donc, bon, c'est une période, mais ça, bon, comme je dis, avec le temps, ça ne peut pas être précis pour tout le monde. En même temps, en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc vous voyez votre travail, on voit bien qu'il y a ce côté quand même à moyen terme. Et donc, ce que vous faites en ce moment, vous allez, entre guillemets, récolter les fruits en fin d'été, on va dire. Mais ça, ça ne veut rien dire. Ça peut être, pour certains d'entre vous, ça sera dans un mois, d'autres dans six mois. Il n'y a pas, on ne peut pas dire, il y a vraiment au niveau de l'espace-temps, ce n'est pas très précis. Mais sachez que tout ce que vous mettez en place va apporter ses fruits. Et justement, tout ce que vous voulez pour harmoniser, pour être dans la stabilité du relationnel et tout ça, peut-être qu'il y aura des nouveaux contacts ou des contacts qui vont s'améliorer au niveau relationnel. Donc ça peut être dans l'ordre privé ou professionnel. Ensuite, alors, avec l'oracle au quotidien, vous avez une période de réflexion et de mise. Donc vous voyez, il y a quand même un petit, peut-être un petit temps d'adaptation à cette nouveauté, à ce renouveau, afin que tout s'harmonise correctement. Alors, vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème ? L'hostacte. Point de la relation. Avez-vous tout essayé ? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. Vous voyez, il y a vraiment aussi, c'est peut-être aussi ça, ce besoin pour l'harmonie, pour, avec la carte, oui, la stabilité affective. Peut-être que vous avez aussi besoin d'un petit temps de recul, un petit peu un stand-by pour faire le point, justement, voir ceux et celles qui vous correspondent le mieux au niveau du relationnel. Puisqu'apparemment, c'est beaucoup ça qui est de mise cette semaine. Donc, vous avez besoin aussi de prendre un peu de recul pour, peut-être que vous allez prendre des décisions importantes. Je n'ai pas dit graves, mais importantes. Donc, voilà. Donc, cette semaine est très fondée sur le relationnel. Comme annoncé en intro, donc, tirage spécial avec le tarot onirique. Donc, première carte, il y a trois cartes en tout. La première carte, vous avez eu le fou. Donc là, c'est peut-être aussi pour ça que vous prenez un petit peu de recul, de mise au point, parce que peut-être que vous êtes prêts et prêtes à faire un petit peu le foufou, la fofou, on va dire ça. Mais je pense que, et ça, c'est un petit peu un trait des béliers, des bélières, un petit peu pour vous démarquer, vous allez peut-être prendre des décisions, avoir des paroles, des actions peu orthodoxes, un peu dans le sens où vous ne voulez pas faire comme tout le monde, vous voulez vous démarquer. Alors, bon, après ça, on va voir si on a plus de précisions, si c'est un domaine particulier ou pas. Moi, je verrais ça plutôt dans le, comment dire, dans le, plutôt dans le domaine professionnel. Mais je pense que là, peut-être que là, il y a, vous arrivez peut-être à un tournant de votre vie où vous voulez, vous voulez lâcher prise dans le sens où vous voulez vraiment faire ce que vous avez envie de faire, dans la possibilité, mais aussi peut-être faire sauter certaines barrières, vous défaire de certaines chaînes, de certains boulets qui vous empêchaient de vous orienter ou de faire des choses que vous ne pouviez pas faire pour X raisons. Et donc là, vous voulez dire, alors, il y a vraiment ce côté d'envie de profiter de la vie. Peut-être suite à des événements, suite à des, bon, à ce qui se passe un petit peu partout, enfin, ou justement dans vos relations. Et vous voulez aller au-delà de, de toujours faire comme tout le monde. Il y a vraiment, mais il y a vraiment ce côté de, de vous démarquer, ça c'est sûr. Ensuite, la deuxième carte. Avec le tarot d'Erim, vous avez eu la reine de bâton. Mystérieuse. Et là, c'est pareil. Donc, il y a une certaine continuité dans la folie, on va dire. Mais dans la bonne folie, hein, pas... Où vous voulez vraiment suivre votre cœur, suivre vos intuitions. Il y a vraiment, vous voulez vraiment qu'il y ait une adéquation, une osmose avec ce que vous êtes à l'intérieur et ce que vous allez refléter à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que, bon, là, peut-être qu'il y a des gens qui vont être un petit peu surpris autour de vous, quel que soit le domaine. Il y a vraiment, euh... Il y a vraiment ce truc de vous démarquer, ça. On le ressent beaucoup, là. Ça peut être dans le boulot ou autre, hein. Ou même vis-à-vis de la famille ou des amis. Mais il y a vraiment ce besoin de ne pas faire comme les autres et d'apporter des, je veux dire, des réponses, des solutions, des choses qui vont vraiment se démarquer. Il y a vraiment ça qui ressort. Ensuite, avec la troisième carte, vous avez vu la grande prêtresse. Alors là, on est en plein dedans. Il y a vraiment ce, comment dire... Dans ce que j'en sens, il y a vraiment ce côté de rencontres qui s'opposent et en même temps qui vont se compléter. Il y a vraiment... Là, il y a vraiment... Je veux dire, vous allez vraiment être vous, je veux dire, sans... J'irais presque sans filtre. Mais il y a vraiment ce côté... On essaye autre chose. Il y a vraiment ce désir de vous démarquer. Ça, on le ressent fortement. Et en même temps, vous allez être sans doute attiré par des gens auxquels avant, vous n'osiez même pas penser. Vers qui vous n'alliez pas ou quoi que ce soit. Et donc là, il y a vraiment ce truc. Ça a des choses qui vont paraître complètement paradoxales et en même temps, qui vont se compléter, qui vont vous permettre de faire un tout. Je veux dire, comme on dit, les opposés s'attirent. Et là, ça va vraiment être ça pour vous. Alors, est-ce que c'est dans le domaine professionnel ou autre ? Mais moi, c'est là, dans toutes les cartes jusqu'à maintenant, c'est vraiment le côté relationnel. Alors donc, c'est à tous les niveaux. Et dans tous les domaines, surtout. Donc, il y a vraiment ce côté, ce besoin de se démarquer. Je me répète, mais c'est surtout ça qui ressort fortement. Donc, ensuite, nous en revenons au côté sentimental. Donc là, on va faire abstraction. Bon, je n'ai pas encore vu les cartes, mais on va faire abstraction de tout ce que je viens de vous dire pour que ça soit vraiment axé là-dessus. Donc, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu la première carte. Vous avez eu projet, réflexion et pensée. Donc, là, est-ce qu'il y a des décisions qui vont être prises, des paroles qui vont être dites, des mises en action. Et il y a vraiment ce côté, comment dire, vous avez réfléchi à une situation. Alors, vous soyez célibataire, en couple, en troupe ou autre. Mais vraiment, il y a vraiment ce côté d'aller plus loin. Là aussi, malgré tout, on retrouve aussi ce côté ce besoin de se sortir d'une routine, de se sortir de certains schémas qui ne vous conviennent plus, peut-être. Donc là, on va voir si les autres cartes le précisent. Il y a vraiment ce projet. Peut-être que, bon, on voulait vous unir, enfin, par le mariage, par le paxe ou autre. Le projet peut-être de déménager, de partir en voyage. Et c'est vraiment quelque chose de réfléchi. Donc, ça ne va pas être pris à la légère. Et c'est vraiment, on a l'impression que vous voulez vous engager dans quelque chose de plus concret, de plus harmonieux. Il y a vraiment, vous avez besoin d'aller plus loin maintenant. C'est ça ? Il y a vraiment, là aussi, on ressent quelque chose pour avancer, pour couper un petit peu du train-train quotidien. Ensuite, la deuxième carte, vous avez eu, alors bon, ne vous affolez pas, vous avez eu période de deuil. Je pense que c'est surtout, alors ce n'est pas une histoire de, ça n'a rien à voir avec le deuil, tout simplement. Mais il faut le prendre au sens large, dans le sens où, justement, vous avez des projets, vous voulez réfléchir, vous avez aussi des idées. Je pense que sur le plan sentimental, relationnel, vous avez des idées. Il y a des choses que vous voulez mettre en place, donc automatiquement, ça va vous demander de vous séparer, sans doute, de certaines personnes, dans le sens où elles ne correspondent plus à vos attentes. Elles ne correspondent plus à vos feelings, à vos sensations, à vos émotions. Parce que, bon, pour X raisons, on rencontre des gens comme ça sur notre route qui nous apportent forcément quelque chose, que ce soit en bien ou en moins bien. Mais ça vous apporte quelque chose. Et à un moment donné, la relation est terminée puisque vous avez, je veux dire, expérimenté une relation, vous avez compris certaines choses dans le relationnel avec d'autres. Et donc là, vous savez que c'est terminé pour ces personnes-là, pour X raisons. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui ne vont pas divorcer ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment, vous allez plus vouloir être en adéquation avec ceux qui vous entourent. Vous voyez, même sur le plan sentimental et relationnel, on sent bien ce côté de, de dire comment, d'humanité, de relationnel, de contact avec les autres. Alors, ensuite, avec l'autre carte, vous avez eu étape à franchir avec un bel escalier et puis le cœur tout en haut. Donc, vous voyez, il y a vraiment, il y a vraiment un temps de réflexion et ça rejoint un petit peu la carte où vous vouliez être un petit peu en stand-by et mettre à l'écart. Je crois que c'était la carte du, l'oracle du au quotidien. Donc, il y a vraiment ce besoin de vous retrouver aussi avec vous-même pour vraiment voir où vous voulez aller. Il y a une mise au point au niveau de vos sentiments, au niveau de vos émotions, parce que vous voulez qu'elle soit vraiment vraie à 100% et pas pour faire plaisir à telle ou telle personne. Donc, en même temps, comme je dis, à la rigueur, ça rejoint un petit peu la période de deuil. C'est une étape à franchir parce que vous allez, entre guillemets, faire du tri. Je ne vais pas dire ça comme ça, mais bon, vous allez faire des choix, tout simplement. Donc, vous allez monter une étape, une marche supplémentaire et donc vous allez franchir une étape parce que vous allez être plus en adéquation avec ceux et celles qui vous entourent. Et enfin, la dernière carte, parce que vous avez eu quatre cartes. Vous avez eu choix et décision avec un peu cette fameuse roue, entre guillemets, de la fortune, si on peut dire ça, mais on va dire que c'est la roue amoureuse, sentimentale. Il y a vraiment... Là, on sent que vous prenez un temps, vous avez étudié certaines choses, vous avez pris un temps de réflexion. Bon, là, telle et telle personne, on est vraiment en adéquation, ça va. Bon, celle-là, tant pis, il y aura une sorte... Mais ça peut être aussi parce que vous déménagez, ça peut être ça aussi, la séparation. Et en même temps, là, en même temps, on voit que c'est presque comme une carte de fin dans le sens que ça y est, vous actez, vous pensez, vous actez ce que vous avez dit. Il y a vraiment... Il y a le choix et on voit, il y a l'action qui se passe. Donc, sur le plan même émotionnel et relationnel, ça va bouger parce que vous prenez des décisions comme si vous arriviez, entre guillemets, alors bon, après, tout dépend des âges, à un tournant de votre vie important où vous voulez donner plus plus de positivité, plus de... Comment dire ? Plus d'harmonie, plus d'osmose dans votre vie et que vous ne voulez plus avoir autour des joues, des gens autour de vous. Ça y est, je l'ai dans le bon ordre. Comme ça, pour la futilité, parce qu'il faut faire comme tout le monde, parce que, voilà... Vous voulez vraiment être en osmose, avec vos vibrations et vous voulez vivre maintenant votre vie autrement. Il y a vraiment, il y a quelque chose comme ça qui... Vous avez pris une décision, c'est que... Je dirais à la rigueur, bon, c'est un terrain général, donc ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Il y a vraiment ce besoin de vivre la vie autrement. Je pense que ça va être un petit peu ça. Et enfin, on termine avec la carte mystère des réponses angéliques et vous avez eu « Attendez-vous à un signe ». Donc, vous voyez, je pense que vous arrivez à un tournant. Je pense qu'il y a quand même que ça va être une étape. Vous allez finir un chapitre et en commencer un autre où il y a vraiment quelque chose. Il va y avoir vraiment un avant et un après, je pense, pour vous cette semaine. Voilà, les béliers, les bélières. Namasté.